Salut à tous hyper excité aujourd'hui un super test de deux produits que j'ai adoré l'année dernière et on va tester les nouvelles versions puisque aujourd'hui on va tester la toute nouvelle mx master 3 de chez logitech et également leur nouveau clavier le mx keys c'est des produits que j'avais trouvé excellent l'année dernière c'est justement toute la question qu'on va se poser est-ce qu'on peut faire mieux que mieux et en plus on va se balader un petit peu en suisse quand logitech m'a contacté pour savoir si je voulais tester les nouveaux produits mx et bien je me suis pas fait prier comme j'ai déjà dit j'ai adoré les produits l'année dernière c'est vraiment devenu mon clavier et ma souris préférées mais ce qui a été super intéressant dans ce test c'est que j'ai pu me rendre en suisse chez logitech dans leur centre de recherche et développement qui se situe pas très loin de lausanne ils nous ont ouvert leurs portes c'est dans une région magnifique à côté du lac léman on a pu comme ça rencontrer les équipes de logitech j'étais accompagné de quelques journalistes et de quelques confrères youtubeurs discuter avec eux et c'est ça qui était super intéressant c'est que moi je ne soupçonnais pas tout le travail qui avait derrière ces objets qui sont toute la journée sur mon bureau et vous verrez le degré de finition et d'expertise c'est pas un hasard si ça vient de suisse la tradition horlogère est respectée jusqu'aux petites souris logitech existe depuis 38 ans c'est 7000 employés dans 30 pays du monde à lausanne ils sont 3000 employés dans ce centre qui est consacré effectivement à la recherche mais également là où ils mettent au point leurs produits gaming et la gamme mx et ça déjà c'est une chose intéressante c'est que toute la recherche et développement sur le matériel de pointe qui exige le gaming se retrouvent dans le matériel mx et vice versa la gamme mx existe depuis 2002 ça a toujours été une tradition d'excellence c'est le haut de gamme de chez logitech pour la productivité et là vous allez voir les degrés de raffinement il ya même certaines pièces notamment dans la mx master 3 qui sont directement fabriqués en suisse on va justement commencer avec cette mx master 3 probablement vous connaissez déjà la mx master la mx master 2 la mx master 2s on retrouve ce qui a fait le succès l'année dernière de cette souris les deux boutons principaux deux boutons sur le côté et deux molettes une molette principale une molette sur le côté quand on aime les molettes on est un peu l'ami molette qui n'est pas un fromage suisse et je dis n'importe quoi ça sera coupé au montage si si je on verra au niveau de la forme par rapport à la mx master 2 il ya une évolution de plus en plus raffiné moi en tout cas c'est mon avis on a un système maintenant de rainage que je trouve plus élégant que le côté un petit peu fractal de l'année dernière qui pour moi faisait un petit peu trop gamer pour une gamme dédiée à la productivité et un environnement de travail les matières sont toujours hyper agréable elle épouse un petit peu mieux la paume sans crispation c'est un petit côté coquillage qu'on a vraiment envie de prendre en main et garder en main un côté presque chaleureux c'était super intéressant de voir d'ailleurs toutes les formes qu'ils ont étudié avant d'arriver à cette forme de la mx master 3 on a pu parler avec les équipes de design qui nous ont fait part à la fois de l'importance du design en termes d'ergonomie mais également en termes de visuel que ce soit un objet agréable à regarder et à avoir sur son bureau toute la journée on retrouve aussi le fameux bouton secret qu'on a sous le pouce qui quand c'est bien configuré est quand même super pratique à la grosse nouveauté cette année concerne la molette la molette principale puisque maintenant c'est une molette électromagnétique il n'y a plus de pièces mécaniques donc on a toujours une option entre du crantage et la roue libre mais cette fois c'est des électro aimants on pourrait même dire des électro l'aimant cette roue justement elle est en acier inoxydable elle est fabriquée en suisse et le système est vraiment bien foutu quand on la libère donc on est en roue libre ils nous promettent d'être 90% plus rapide qu'une souris classique ils nous ont même fait la course dans le laboratoire pour nous montrer et je vous jure qu'on peut vraiment scroller sur des distances très très longues rien qu'en donnant une impulsion à la roue qui n'arrête pas de tourner la molette sur le côté a également été revue elle est beaucoup plus large beaucoup plus facile à manier avec le pouce et surtout les deux boutons d'action ont été placés en dessous et non plus derrière la molette ce que j'avais pas trop aimé l'année dernière nous en tant que monteur vidéo c'est vraiment une partie essentielle de cette souris on se sert de la molette sur le côté pour se balader sur la timeline en montage et les deux boutons ici nous permettent de trimmer c'est à dire de faire des coupes dans le montage dans les rushs pour pouvoir assembler ensuite au montage donc pour nous c'est vraiment un gros apport ergonomique bien évidemment maintenant la charge se fait en usb c'est on a une charge rapide il suffit d'une minute de charge pour trois heures d'utilisation de la souris et la batterie promet de tenir 70 jours je pense que si vous êtes un power user ça sera un peu moins mais c'est pas mal vous aurez vraiment pas à la recharger souvent comme l'année dernière c'est toujours compatible avec flow flow c'est un système logitech qui va vous permettre d'utiliser la souris sur deux ordinateurs différents et de faire des copier coller et pas mal de manip entre les ordinateurs j'avoue que c'est pas une fonction que j'utilise énormément par contre ce que j'utilise beaucoup c'est l'easy switch on a toujours ce bouton sur le ventre de la bête qui nous permet de sélectionner une position 1 2 ou 3 et donc moi dans mon cas ça me permet juste en faisant ça de passer la souris de mon macbook pro à mon ipad puisque maintenant l'ipad reconnaît les souris tous les réglages de la souris et toute la personnalisation de la souris l'appli est très bien fait va vous permettre de personnaliser les boutons selon les logiciels que vous utilisez bien tout ça est sur le cloud donc même si vous changez d'ordinateur vous perdez pas vos habitudes on retrouve bien évidemment ce qui fait la gamme mx ce fameux capteur hyper précis 4000 dpi qui fonctionne sur toutes les surfaces et même sur du verre ça paraît bête comme ça mais ça a demandé beaucoup de recherche et développement et ce qui fait que moi c'est souvent ce que je dis sur la mx master on n'a même pas besoin de tapis souris c'est peut-être là mon seul regret pour cette souris c'est que ils ont opté pour des patins traditionnels en téflon on sait que ça s'use il n'y a pas longtemps je vous avais testé une souris avec des patins en céramique je suis un gros fan ce qu'ils m'ont dit ils n'ont pas tort le problème des patins en céramique c'est que ça peut abîmer certaines surfaces puisque ce sont des matériaux beaucoup plus durs mais bon personnellement j'espère qu'ils vont s'y mettre on va parler maintenant du mx keys le nouveau clavier de chez logitech et bien sûr c'est le petit frère du fameux craft qui est mon clavier favori la seule grosse différence c'est que on n'a pas cette molette molette qui sert pour les métiers créatifs mais tout le monde n'a pas un métier créatif on y retrouve ce qui faisait vraiment la force du craft et qui fait que c'est vraiment mon clavier préféré pour la productivité un clavier est vraiment excellent une certaine pomme qui devrait en prendre de la graine que ça soit des ciseaux des papillons finalement nous utilisateurs on s'en fou ce qu'on veut c'est une frappe rapide précise juste durable dans le temps et la logitech c'est vraiment l'excellence même le creux qui est prévu sur les touches ça peut paraître superficiel mais quand fait de la saisie vraiment rapide ça guide un petit peu les doigts et ça évite des fausses manip en tout cas moi ça m'aide c'est pas un argument marketing bidon alors je le précise on parle bien d'un matériel de productivité de bureautique c'est pas vraiment un clavier fait pour les gamers même si ça marche c'est un clavier qui pèse à peu près 500 grammes je crois donc qui est lourd qui va bien tenir sur le bureau qui va pas bouger tout le temps c'est stable le choix des matériaux ça en fait quelque chose de vraiment très très robuste je crois que c'est du métal cette partie là là on a du plastique dur en tout cas on a une vraie impression de robustesse de matériaux noble on sent que c'est un clavier qui peut durer très très longtemps et je peux témoigner mon clavier craft je l'utilise intensivement depuis maintenant plus d'un an il n'y a pas une trace d'usure il n'y a pas une seule lettre qui s'est effacée et pourtant il m'arrive même de jouer avec la baguette contient les composants électroniques et la batterie qui donne une légère pente au clavier et ça favorise la saisie moi j'ai pas besoin de plus une chose également qu'ils nous ont montré et d'ailleurs c'est pareil pour la souris ils nous ont montré comment ils travaillaient dans des chambres spéciales sur la transmission des informations en bluetooth dans des environnements de bureau où il risque d'y avoir beaucoup de périphériques qui peuvent créer des interférences et comme ça avoir des profils de comment les réseaux vont passer où est ce qu'il faut placer les antennes sur ce type de clavier et ça c'est quelque chose que vous retrouverez pas sur du matériel bas de gamme ce type d'étude d'avoir réfléchi que oui dans des open space maintenant il ya beaucoup d'appareils bluetooth et les risques d'interférences sont importants donc ça rend ce clavier extrêmement fiable quant à la transmission des informations avec votre ordinateur pareil que de la souris ça se recharge en usb c'est au niveau de la charge justement ça nous amène au rétro éclairage ce qu'ils nous ont bien expliqué c'est que le rétro éclairage c'est un avantage énorme et indispensable pour un clavier de productivité surtout quand on travaille tard mais ça peut être un problème pour la batterie c'est pour ça qu'ils ont mis au point tout un système assez intelligent avec déjà une reconnaissance de la luminosité ambiante pour ne pas que vous ayez du rétro éclairage à toute blinde ce qui pomperait la batterie trop vite si votre bureau est pas trop mal éclairé également il y avait un système de reconnaissance de vos mains quand vous les approchez du clavier le rétro éclairage se met en route et quand on les éloigne il s'éteint très vite ce qui permet aux mx keys de tenir à peu près dix jours avec le rétro éclairage et jusqu'à cinq mois sans le rétro éclairage comme la souris le mx key est compatible avec le système flow et surtout avec le système easy switch et pour moi ça c'est vraiment génial puisque sur mon bureau j'ai toujours trois objets informatiques mon macbook pro mon ipad et mon iphone et avec la touche 1 2 3 je peux passer très facilement de l'un à l'autre puisque c'est comme ça que j'organise mon travail twitter les réseaux sociaux je gère sur mon smartphone tout ce qui est mind mapping écriture des vidéos et email c'est sur mon ipad et mon ordinateur quant à lui me sert au montage vidéo et de pouvoir comme ça tout contrôler avec un seul clavier une seule souris sur mon bureau ça me va à ravir une excellente nouvelle également pour certains d'entre vous et je pense notamment aux développeurs qui sont des vrais power users de clavier c'est que le mx key est compatible avec linux je crois qu'en france il ne sera disponible que dans cette couleur j'espère ne pas dire de bêtises et si vous voulez connaître les prix je préfère plus les dire oralement dans mes tests parce que les prix varient beaucoup mais je vous ai mis des liens affiliés donc si vous voulez aider un petit peu la chaîne qui vous permettront d'aller voir vous même le prix des produits que je présente en conclusion on pourrait dire que c'est vrai que c'est pas facile pour une marque comme logitech quand on a des produits phares que les gens aiment bien et la presse a beaucoup aimé la série mx de l'année dernière comment faire pour les peaufiner pour les raffiner bien moi à mon avis ils sont vraiment arrivés cette année avec la mx master 3 et d'avoir sorti le mx key qui est finalement une version du craft pour ceux qui n'ont pas besoin du craft c'est une vraie réussite c'est vraiment d'excellents outils de productivité ça vaut son prix mais ça va vraiment vous faire gagner du temps au bureau donc finalement ça rapporte de l'argent c'est sûr que si vous avez une utilisation beaucoup plus sporadique d'objets informatiques ça vous sera pas utile alors si vous avez déjà un clavier craft ou une souris mx master est ce qu'il faut changer je dirais que si vous avez la mx master de l'année dernière la 2s peut-être pas la molette électromagnétique c'est vraiment un bon apport on sent que comme il ya plus de pièces mécaniques ça va durer encore plus longtemps après je suis un très grand fan du nouveau système de molette sur le côté donc si vous êtes monteur vidéo ça peut valoir le coup de changer pour ce qui est du clavier à moins que vous ayez déjà le craft et auquel cas le mx keys ne vous apportera rien je vous conseille vraiment d'essayer ce clavier si vous avez des besoins de productivité vous êtes quelqu'un qui fait énormément de saisie que vous soyez développeur journaliste étudiant moi il m'a je le dis littéralement changer la vie accélérer vraiment ma vitesse de saisie sa gestion multipériphérique m'est devenu indispensable dans mon setup de productivité en tout cas je remercie encore les équipes de logitech de m'avoir permis de voir un petit peu ce qui se cachait derrière ces claviers c'était notamment super intéressant de voir les tests de fiabilité qu'ils faisaient sur les claviers sur les souris avec des robots qui vont appuyer sur toutes les touches tout le temps et la souris pour que vous ayez un matériel qui soit vraiment fiable dans le temps et pour le coup on sent vraiment la différence de ce qu'on pourrait retrouver dans du matériel certes moins cher mais beaucoup plus bas de gamme et la gamme mx l'essayer c'est vraiment l'adopter je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de la soutenir en la likant et en la partageant si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne vous pouvez utiliser nos liens d'affiliation est également on a mis un lien général si vous voulez aider la chaîne dans son ensemble si vous avez des questions techniques sur la mx master 3 et sur le mx keys n'hésitez pas à les poser en priorité aux gens de chez logitech à travers les réseaux sociaux ils vous répondront toujours mieux que moi également n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quels sont vous vos périphériques de productivité favoris ça m'intéresserait de le savoir je vous quitte pour l'instant mais on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo travaillez bien oh merde putain il était connecté j'ai tapé n'importe quoi sur mon ordinateur carréna t'as pas le droit de soupirer quand je fais des blagues nulles désolé je transpire pendant cette vidéo mais c'est chaud je vais faire tous mes tests comme ça ça va le bruit du ventilo ça vous gêne pas je peux faire mon test comme ça ah non ton son est différent t'as changé de micro on dirait que t'es malade mais je sais pas adieu ça va le reparation alors on va le faire il est